Dans le prochain épisode de Demain nous appartient, tandis que Jack fait son coming out, les Moreno découvrent la vérité sur les Dumas. En parallèle, Chloé et Alex engagent Andrea. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode de Demain nous appartient diffusé Demain soir sur TF1. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Mercredi 15 décembre dans Demain nous appartient. Jack fait son coming out à la suite de la vidéo publiée sur les réseaux sociaux, Jack prend son courage à Demain pour annoncer à sa famille qu'il aime les garçons. Une révélation que Jordan semble avoir bien du mal à encaisser. Face à la réaction de son frère, Jack s'est enfermé dans sa chambre d'autant qu'il n'était pas prêt à en parler et encore moins de cette façon. Comme il s'inquiète aussi que sa mère lui envoie de ne pas être comme les autres, Audrey le rassure et affirme que le plus important pour elle, c'est qu'il soit heureux. Puis d'ajouter, que tout le monde l'aime très fort comme il est. Toutefois, Jack continue de craindre que sa mère soit déçue qu'il ne soit pas hétéro. Celle-ci garantit que ce n'est pas le cas mais regrettent en revanche qu'il ne se soit pas confié à elle plutôt afin qu'il se sente moins seul. Après lui avoir dit que Lizy avait deviné depuis quelques temps, Jack raconte à Audrey qu'il a toujours su qu'il était gay. Le sourire aux lèvres, il lui avoue alors qu'il est déjà tombé amoureux. Pendant ce temps, Chloe réunit les élèves dans la cour pour leur expliquer combien le harcèlement peut faire souffrir voire tuer les personnes qui en sont victimes. L'approviseur lui supplie donc d'arrêter de relayer ses horreurs sur Internet. Peu après, Chloe se rend au commissariat et montra au ROR et Roxane la vidéo qui circule actuellement. La capitaine Jacob comprend alors que le corbeau a réussi à mettre la main sur le fichier confidentiel permettant d'accéder aux coordonnées personnelles de tout le lycée. Un fichier uniquement accessible depuis l'ordinateur de la CPE. De son côté, Lizy se confie à Anna sur sa tentative de suicide et reconnaît avoir pris des médicaments pour mettre fin au harcèlement dont elle était victime. Avant cette histoire, Lizy n'avait pourtant jamais eu honte de son corps et se trouvait belle comme sa mère qui l'admire. Tandis que l'adolescente regrette de ne pas lui ressembler, Anna précise qu'Audrey a elle aussi été harcelée par le passé mais qu'elle est parvenue à être bien dans sa peau malgré tout. Lizy comprend donc qu'elle doit désormais prendre exemple sur sa mère. Non loin de là, Jordan se confie à Jaya sur le coming out de son frère. Bien qu'il se moque de l'orientation sexuelle de son frère, il n'était toutefois pas prêt pour cette annonce. Sachant pertinemment que l'on peut s'en prendre à lui à cause de son homosexualité, l'adolescente prend maintenant que l'on fasse du mal à son petit frère qu'il n'a aucune envie de voir souffrir. A l'hôpital, Jack est au chevet de sa sœur lorsque Jordan les relouint. Dans la mesure où il est conscient de lui avoir fait beaucoup de mal, ce dernier lui présente ses excuses. Au moment où Jack déclare qu'il a cru qu'il avait honte de lui, Jordan précise que ce n'est pas le cas avant de lui dire qu'il l'aime. Très ému, les rousselles se prennent chaleureusement dans les bras. Mais ce bonheur s'effondre rapidement quand Jordan et Jack découvrent sur la porte de leur immeuble, le tag, Jack le pédé, crève. Les morenos découvrent la vérité sur les D.U.M.A.Z.2 à l'approche de Noël, Sylvain est peiné à l'idée de passer les fêtes de fin d'année sans ses enfants. Pour sa part, Christelle se réjouit de faire son premier Noël de riche mais Sylvain ne voit pas l'intérêt d'avoir tout cet argent s'il ne peut pas le partager avec les gens qu'il aime. Pour remonter le moral de son mari, Christelle décide donc d'inviter Marianne et Renaud pour les fêtes. En recevant l'invitation des morenos, Marianne demande à son mari de décliner poliment. Seulement, Renaud voit là l'opportunité de donner un coup d'accélérateur à leur projet et parvient à convaincre sa femme de déjeuner avec le couple le 25 décembre. Plus tard, Renaud et Sylvain prennent un café à l'hôpital quand Samuel les interrompt et révèle sans s'en rendre compte les véritables intentions des D.U.M.A.Z. En effet, Marianne et Renaud se sont rapprochés des morenos dans l'espoir de faire rénover le service pédiatrique de l'hôpital grâce à leur fortune. Décité d'avoir été ainsi manipulés, Sylvain prit Renaud d'oublier leur invitation pour Noël. Après avoir prévenu sa femme, Sylvain débarque à l'hôpital avec Christelle pour mettre les choses au point avec les Dumas. Sans prendre de gants, l'assistante sociale les accuse alors d'avoir joué avec leur sensible tente bien de s'expliquer mais les morenos, qui refusent d'en entendre davantage, quittent les lieux. En fin de journée, Renaud et Marianne vont chez Christelle et Sylvain puis admettent qu'ils se sont servis d'eux pour la bonne cause. Une fois qu'ils leur ont présenté leurs excuses, les Dumas se disent prêt à tout pour se faire pardonner. De quoi donner des idées à Sylvain. Chloé et Alex engagent Andréa chez les Delcours. Chloé et Alex rencontrent Andréa, la deuxième candidate pour le poste de Nini. S'ils s'attendaient à voir débarquer une femme, les parents de Céleste se peinent à cacher leur surprise en découvrant qu'il s'agit en fait d'or. Immédiatement, celui-ci fait la lecture à Céleste. Lorsque Chloé précise que sa fille a du mal à faire la sieste, Andréa lui conseille de lui donner un vibron de lait pour l'aider à s'endormir. Selon Chloé, Andréa très professionnelle mais Alex estime quant à lui que Pénélope est parfaite pour le poste, d'autant qu'elle a plus d'expérience. Malheureusement, Pénélope a déjà accepté de travailler dans une autre famille. Chloé contacte donc Andréa pour l'informer qu'il est la nouvelle lumi de leur famille. Sous-titrage Société Radio-Canada